Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bon dia, Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris, épisode 32. Aujourd'hui, je crois que je ne vais pas le tenir. Bienvenue dans 100% PSG Avancada, le podcast de France Bleu Paris, épisode numéro 32. Il le dit très très bien, Gary. Oui, je sais, certains m'ont grondé sur les réseaux sociaux, on s'est fait taper sur les doigts. Je le sais, ce n'était pas bien hier, c'était jour férié, lendemain de classique. Nous n'étions pas là, on est désolés. Oui, je sais, vous n'étiez pas très contentes dans les réseaux sociaux. Après le classique, au jour de la ferie, nous n'étions pas présents, mais nous sommes désolés. Ah, traducteur pas terrible. Alors, pour nous faire pardonner, je vous propose une petite mise en bouche, juste comme ça, pour le plaisir, avant les titres, et pour vous dire 100% PSG, viva Portugal. Donc, pour nous pardonner, j'ai ici une introduction un peu différente, et uns titres un peu différents, et pour vous dire 100% PSG et viva Portugal. Il y a de la paix, oh oui, Vitignan, le ballon récupéré par Vitignan, Vitignan qui va pousser le ballon, Vitignan est passé, Vitignan est fixé, il y a un 3 contre 2 pour le Paris Saint-Germain. Vitignan, il est 4 pour Ousmane Dembélé, il redonne à Vitignan, la frappe de Vitignan, goalt ! Pour le Paris Saint-Germain, oh la contre-attaque XXL, goalt ! 53ème minute de jeu, bim, pam, poum, et là où Ousmane Dembélé, merci garçon, il redonne le ballon derrière Vitignan, point de pénalty, il ouvre le pied, but pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est ce qu'on veut pour le PSG. Avec un 3 contre 2 pour le PSG à nouveau, il faut le donner, ce ballon pour Marco Asensio, c'est fait, regarde, Ramos, oui c'est fait, ça va arriver, le face-à-face, face à Paolo Pes, vas-y, goalt ! Pour le Paris Saint-Germain, 2 buts à 0, la contre-attaque de Furieux pour le PSG, et Gonzalo Ramos qui aligne Paolo Pes, 2 buts à 0 pour le PSG. 85ème minute de jeu, Paris est en train d'éteindre le Vélodrome. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de la tribune, 36 heures après le classique du championnat français, remporté encore et toujours par le PSG, oui je sais c'est facile, mais ça fait toujours bien de le dire et de le redire. On va se faire un j'aime, j'aime pas bien évidemment sur cette rencontre, puis on va se demander dans cette tribune pourquoi Vitinia est indispensable au Paris Saint-Germain, au Paris Saint-Germain 2. Louis-Henriquet, c'est important d'apporter le petit truc en plus. On glissera ensuite sur la Coupe de France et la Ligue des Champions, Rennes, est-ce que c'est la répétition parfaite pour préparer le FC Barcelone ? Et on terminera sur un petit jeune qui agace et comme on aime aussi l'aimer, et puis c'est aussi un petit jeune qu'on aime et qui nous agace bien parfois, il est, bon j'ai pas été grossier, pas trop en tout cas, mais en tout cas Bappé, est-ce que l'histoire peut bien se terminer avec le Paris Saint-Germain ? On va se la poser cette question parce qu'encore une fois, il a fait parler de lui, c'était dimanche, vous n'êtes pas passé à côté, c'est obligatoire. Allez chers amis, 100% PSG, la tribune, le podcast, c'est parti, c'est tout de suite et c'est maintenant. Qui compose l'équipe du jour ? Je vais tout de suite saluer mon traducteur officiel, mais surtout journaliste chez Perform Group, Gary Dejesus, l'homme le plus heureux de la Terre depuis dimanche soir, 23h, depuis ce classique 100% portugais. Salut Gary ! Hola ! Hola, ça va ! Et on a eu un jeu d'acteur, on a été formidable, franchement. J'ai tout donné. Oui, on a été au maximum, on a été au maximum. Bienvenue mon Gary et merci d'être avec nous. Une revenante, vous avez entendu son petit rire qui passe vraiment inaperçu en soirée ou dans une émission, c'est notre Queen Bee à nous, c'est Émilie Ross, consultante indépendante, meuf de foot, une historique de la tribune. Heureux de te retrouver Émilie. Moi aussi vous m'avez manqué, mais je vous regardais, je vous écoutais et tout ça, mais j'espère surtout que je vous ai manqué à vous. Oui, tu vous as manqué, et voilà, tu es de retour et on est ravis. Bienvenue Émilie. Damien Dolle, journaliste à Libération, est avec nous. Salut Damien ! Salut ! Je précise, je précise une chose Damien, je précise une chose, c'est que le casting a été réalisé sans trucage avant le classique et avant la prestation XXL de Vitinia. Et Damien et Gary ont répondu en même temps, on peut être présent mardi, en après-midi. Donc là, vous imaginez qu'à 23h c'était validé, bien évidemment, puisqu'on a le président du fan club de Marco Verratti avec en face le président du fan club de Vitinia. Et pourquoi poser toujours les deux joueurs comme ça ? C'est ça, c'est ça ! C'est pas possible ça ! Gary, tu vois, on arrive. On va bientôt pouvoir dire qu'il est meilleur que lui. Tout doux, tranquille. Enfin, c'est l'homme de la chronique, vous l'entendiez, lui aussi en train de pouffer dans son micro depuis tout à l'heure. C'est le meilleur ami des aficionados, c'est peut-être de l'armée numérique aussi, de Kylian Mbappé, salut ! Salut Romain, salut à tous ! L'homme du billet de France Bleu Paris et du Club des Cinq, je dis pourquoi je parle d'armée numérique, parce que, en fait, la dernière chronique de Romain a fait un carton intégral sur les réseaux sociaux, mais il s'est fait plein, plein de copains qui lui ont fait des cœurs avec les doigts, qui ont été vraiment très sympas avec toi. Oui, mais des copains anglophones, visiblement. C'est ça, c'est bizarre. Voilà, je ne sais pas d'où ils sortent. Plus leur anglais, je ne sais pas d'où ils sortent non plus, donc c'est assez digmatique. On les embrasse ! Mais bien sûr qu'on les embrasse. On les embrasse. Et t'as dit que tout le monde était prévu, je me suis rajouté quand j'ai vu qu'il y avait... Avec un emoji pop-corn. C'est ça. J'assume, j'assume, j'assume. Voilà, les amis, en tout cas, bienvenue. Vous sentez la bonne humeur, bien évidemment, dans ce podcast. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, je ne l'ai pas dit. On peut le dire aussi. Non, je rigole. En portugais, j'allais dire pour les pouces. Je vous rappelle, si vous nous regardez, bien sûr, à la télé, sur YouTube. Bienvenue, déjà, si vous nous rejoignez dans la communauté du podcast 100% P&G La Tribune. Et n'hésitez pas, un maximum de likes et de commentaires, bien évidemment. Encore une fois, moi, je le toujours, pareil. N'hésitez pas à nous mettre d'où vous nous regardez, d'où vous nous écoutez. C'est toujours très sympa. Et faites-le aussi quand vous nous écoutez en podcast sur iTunes, Spotify, Deezer. N'hésitez pas. J'ai dû en citer trois. Ce n'est pas parce que je veux m'amuser, mais je suis obligé d'en citer trois pour la pub, tout ça. Bref, je suis en train de me mélanger. Et si on est attaqué par un GM, j'aime pas. Deux-zéros, le cinquantième classique pour le Paris Saint-Germain. C'était le cent-septième de l'histoire et il est tombé dans l'escarcelle du Paris Saint-Germain. On rappelle, comme au bon vieux temps, on est allé les chercher à 10 contre 11. Bon, OK, ce n'était peut-être pas le match de l'année, surtout en premier mi-temps. Mais derrière, les contre-attaques fulgurantes du Paris Saint-Germain, comme vous avez pu en entendre, dans les titres. Deux buts à zéro, victoire pour le PSG. Un GM, j'aime pas. On est quatre autour de la table. J'en ai quatre avec moi aujourd'hui autour de la table. J'en suis ravi. Mais ce sera un GM ou un GM pas. Je vais faire comme ça. Bref, c'était un peu. Allez, c'est parti avec Émilie pour fêter le retour. Moi, j'aime la célébration de Ramos sur son but. Oui, alors on rappelle les pistolets comme ça. Hop là, ça, c'est ça. C'est sa signature habituelle. Voilà, les pistolets. Après, on tend les bras. Et on va voir le public. Voilà, donc en tout cas, il célèbre comme il faut. Et moi, j'ai aimé Blagapart parce que pour moi, un classico, ça reste important. Il y a une vraie symbolique. Pas tant technique de jeu ou même de performance, ce n'était pas le débat. C'est qu'il faut être là et il faut avoir la même hargne que les supporters peuvent avoir sur ce genre de classico. Et du coup, j'ai aimé que ce joueur récent embrasse ce classico et ait conscience de ce qu'on attendait. En tout cas, moi, c'est ce que j'attendais devant ma télé. Et quand je l'ai vu célébrer, j'ai dit mais ouais, mon gars, c'est ça qu'on veut. Et surtout que c'est rare. Exactement. Et alors qu'en soi, ce n'est pas le but de l'année, ce n'est pas le match de l'année. Mais en fait, j'ai aimé en me disant OK, il est avec nous et il sent le Paris Saint-Germain. Et j'ai aimé cet état d'esprit. Vraiment, tu vois, c'est mon souvenir de classico. Les supporters adverses doivent accepter ma célébration. C'était pas un chambrage, c'est comme ça. Je l'avais envie de la faire. C'est ce qu'il a dit, Gonzalo Ramos. Oui, Gary. Ce qui est marrant, c'est qu'il a déjà joué des classico Benfica Porto. Il n'a jamais vraiment célébré à ce point-là. C'est vrai ? Oui, c'est franchement. C'est ce qui a sauté aux yeux de plein de supporters de Benfica, etc. C'est qu'il a vraiment montré sa joie. Je pense qu'il veut vraiment montrer qu'il est là. Et par rapport à plein de choses qui se sont passées dans cette saison et qu'il veut rester dans ce club. Est-ce qu'il est rentré dans le cœur un peu plus ? C'est pas facile pour lui depuis le début, Damien, au Paris Saint-Germain. Il a des miettes pour l'instant qui lui sont laissées par Louis Sénrier. Chaque fois qu'il rentre, il est performant, il va marquer, il donne. Est-ce que là, avec un geste comme ça, il rentre un peu plus dans l'histoire ? C'est sûr qu'on va s'en souvenir. Après, le dernier qui a fait un geste comme ça, c'est Draxler. Donc, on ne va pas lui souhaiter la même trajectoire au Vélodrome quand il était comme ça au Vélodrome. On ne va pas lui souhaiter la même trajectoire. Je n'ai pas l'impression que Gonzalo Ramos était vraiment dans l'œil du cyclone au niveau des supporters parisiens. Que le Moigny, j'ai vu beaucoup plus de critiques contre lui que contre Gonzalo Ramos. On sait que pour lui, c'est un peu compliqué par rapport à son arrivée, etc. On ne sait pas très bien entre Luis Enrique, Luis Campos, etc. Qui a choisi et comment on a réfléchi sur ça. Il y a eu les révélations aussi sur sa maladie qu'on a su tardivement. Je ne sais pas s'il y avait quelques bribes. En tout cas, quand il s'est exprimé là-dessus, ça explique aussi peut-être pas mal de choses sur ce trou d'air. Après, c'est un peu tôt pour ça. C'est sûr qu'on va s'en souvenir de cette célébration. Parce qu'encore une fois, on se souvient de celle de Draxler. Pourtant, Draxler n'a pas forcément marqué les esprits des supporters parisiens. Donc, celle-là, au moins là-dessus, il va marquer un tout petit peu l'histoire du classique. Et puis, il y avait un petit côté aigle des Açores dans ses bras écartés comme ça pour s'envoler. C'était toujours très agréable, bien évidemment. C'est donc le retour d'Emilie Ross. Et donc, ce j'aime avec Gonzalo Ramos, le buteur, le deuxième buteur dans ce classique face à l'OM là-bas du côté du Vélodrome. C'est très drôle de croiser aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vécu ça depuis 24h, 36h, tous ces supporters de Marseille. J'en ai croisé encore tout à l'heure dans le couloir, qui m'a attrapé et qui m'a dit « Non, mais vous ne deviez pas gagner ». Je lui ai dit « Mais écoute, c'est très gentil de me le dire, mais vous aviez les clés et vous les avez données ». C'est ça qui est beau. En fait, moi je trouve que c'est ça qui est le plus beau dans cette soirée. C'est que moi, j'ai passé la soirée avec des Marseillais. J'avais des amis marseillais, on était dans une maison, etc. Et donc, c'était très marrant de voir qu'avant le match, ils n'avaient absolument aucune attente, mais qu'ils ont quand même terminé déçus. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Voilà, exactement. Je trouve ça génial. Je salue le coach de Monfils, que j'ai vu le lendemain, qui est un supporteur de Marseille, qui me dit « J'y ai cru, je ne voulais pas y croire, mais j'y ai cru et m'énerver ». Le 10 contre 11, de toute façon, la visionomie du match, au début, tu te dis « Ah ben finalement, c'est possible, ils tentent énormément de choses de leur côté ». Et en fait, ben non. Tu t'en sors bien. Mais après, derrière, les contre-attaques ont été belles. Effectivement, on a été présents du côté du Paris Saint-Germain. Et bravo, en tout cas, à Vitinha et Ramos pour les deux buts. Le « J'aime » ou le « J'aime pas » de M. Romain Bédouc ? J'aime Didio. Didio Donnaroma est actuellement le, allez, 1D, vous vous mettez dans le top 3 si vous voulez, mais le meilleur gardien du monde actuellement. Il n'y a pas meilleur que Donnaroma. Il n'y a plus à voir meilleur en début de saison. Là, en ce moment, il n'y a pas meilleur que lui. Parce que, sur sa ligne, il est écœurant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de genre. C'est que c'est écœurant quand un adversaire de tomber face à Donnaroma, que ce soit sur des frappes simples ou sur des frappes compliquées, des arrêts réflexes, des doubles parades. Et en plus, dans ce qui était une de ses failles, son jeu au pied, il est bien meilleur maintenant. Alors, il l'utilise assez intelligemment, beaucoup moins qu'en début de saison. Donc, on sent qu'il a travaillé sur ça. On sent qu'il appréhende beaucoup mieux les trajectoires de ballon quand elles viennent vers lui et quand il doit jouer aussi, mais beaucoup moins de temps à trouver la bonne solution. Il l'utilise avec beaucoup plus de parcimonie, ce qui fait qu'en fait, il est beaucoup plus efficace. Et donc, il y a des moments où il n'a pas évité de faire du jeu long quand il fallait faire du jeu long, parce qu'il est moins complexé par son jeu court. Et donc, il peut se laisser le choix de parfois alterner les deux. Et puis, sur sa ligne, c'est une bête. Pour moi, c'est un des meilleurs gardiens du monde, peut-être le meilleur gardien du monde actuellement. Et il en a trop pris plein la tronche au Paris Saint-Germain pour ne pas le dire quand il est au niveau auquel on l'attendait, puisqu'il arrive quand même en étant meilleur joueur de l'Euro 2021. Dans cette rencontre, on le rappelle, 10 parades à faire, ou en tout cas 10 interventions importantes. Elles n'ont pas toutes été compliquées. Il y a des frappes de l'extérieur, de la surface. Elles sont hyper molles, etc. Donc, c'est plutôt facile à faire. C'est la moitié sur plongeant, en plus. Oui, mais il y a cinq plongeants, il y a les doubles parades. Franchement, il y a des moments, c'est écœurant. Juste pour souligner, nos copains du Parisien l'ont élu pour la deuxième fois à la suite, homme du mois pour la saison. Ce n'est pas rassurant, normalement. C'est ça, le truc d'Amiens. Quand ton gardien est l'un des meilleurs joueurs, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Finalement, on fait deux mois qui sont plutôt satisfaisants. Donc, à vrai dire, on peut... On s'appuie sur le gardien. Oui, en fait, en vrai, moi, je suis à la fois rassuré et aussi, je suis super heureux pour lui parce que c'est un gars, déjà, que j'aime bien, qu'on avait pris plein la tronche à la fin de sa vie footballistique à Milan et pour des raisons qu'on comprend totalement les supporters de Milan. Et puis, il a eu des moments très dépassés, un peu compliqués sur des cagades qui n'étaient pas très jolies à voir. Mais c'est vrai qu'autant sur ces plongeons, on connaissait, il y a certaines sorties aériennes, il sort un peu plus qu'avant aussi, un tout petit peu plus qu'avant. Mais c'est vrai, surtout, c'est sur son jeu au pied et notamment quelque chose qui n'arrivait quasiment jamais alors que ça nous paraissait le B à bas pour un gardien d'une équipe comme ça, c'est-à-dire les sortes de balles piquées sur le côté au latéral pour sauter le premier pressing adverse et une bonne balle piquée, c'est-à-dire une balle qui n'arrive pas trop haute, pas trop forte, juste ce qu'il faut. Et ça, maintenant, je ne sais pas si c'est un travail d'entraînement, si Louis Senriquet a appuyé là-dessus, s'il l'a mis en confiance, si lui, il a eu une préparation mentale différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même quand on le voyait avant d'arriver à Paris, il ne faisait pas ça. Donc il y a eu une espèce de, je ne sais pas, il y a eu un truc cette saison qui s'est déroulé, je ne sais pas, mais il faudrait lui poser la question d'ailleurs au crédit de qui il faudrait le mettre. C'est un gardien heureux, apaisé et en tout cas qui nous fait des prestations effectivement XXL. Gary, ton j'aime ou ton j'aime pas ? Mon j'aime pas. Ah bon, après un classique, on vient nous sortir un j'aime pas. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce que j'ai des petites inquiétudes malgré tout. Bien sûr, le PSG a roulé sur Marseille, il n'y a pas de souci, mais dans ce match, l'entrée de Milan Skriniar m'a effrayé pour ne pas dire plus. Tu t'es tiré sur une ambulance, mais dans tous les sens du terme. Non, ça a été très compliqué, son entrée, il n'a pas perdu bien sûr cette lenteur et cette difficulté à bouger cette grosse carcasse, mais c'est vrai qu'on le sent encore moins rassuré et rassurant qu'il l'a été. Et bien sûr, c'est certainement dû à son retour, c'est normal, mais déjà que je ne le trouvais pas époustouflant depuis son arrivée, là, le voir revenir dans un cadre de classique et ensuite, là où les matchs vont être vraiment très importants, j'ai peur que Louis-Henriquet compte un peu trop sur lui. En fait, c'est vrai que ce n'était pas un cadeau de l'envoyer dans le bourbier à 1-0, Émilie, en reprise après deux mois et demi, voire trois mois, extrêmement compliqué, comme il l'a dit. Oui, alors moi, le truc, c'est que je ne vais pas plaindre ce monsieur dans le sens où, rappelez-vous, que l'an passé, on nous a saoulés en nous expliquant qu'on passait à côté du joueur du siècle et que ça a créé des divergences entre Campos et M. Galtier. Aujourd'hui, je me dis que oui, peut-être raison de se prendre un peu la tête, mais pas forcément pour le bon côté du joueur. Moi, je n'arrive pas à accrocher à ce joueur, mais peut-être parce qu'on me l'a trop survendu, on me l'a trop vendu avec une attente terrible en disant qu'il allait effectivement me réconcilier avec beaucoup de choses sur ce poste-là et en fait, non, pas de ouf. Après, effectivement, sur son entrée, tu reviens de l'essure, etc. Ce n'est pas un cadeau. Tu es un temps en patte où tu ne l'es pas, en fait. Pardon, mais à ce niveau-là, ce n'est pas un bébé joueur, ce n'est pas un junior. Donc, je suis désolée, je n'ai pas énormément d'empathie pour ce Grignard. Ce que j'embrasse, quand même. Il nous regarde et c'est l'un des seuls à vraiment... Il a le temps. Il prend des cours de français. On l'attend sur les cours de français très prochainement, en tout cas, à parler en français. Romain, tu voulais réagir ? Peut-être que ça ne peut pas obliger. Tu penses qu'il va repartir ? Parce qu'en juillet, ce sera... T'attaches pas trop. Sauf si il va au Belgique à la rigueur. T'attaches pas trop. Je suis bien évidemment d'accord avec l'analyse sur sa rentrée contre Marseille qui était tout sauf rassurante. Je ne vais pas le rejuger par rapport à ça parce qu'il y a la prise de rythme et puis on a vu déjà qu'en début de saison, il était assez lent sur certaines actions. Mais là où c'est intéressant ce que dit Émilie, c'est la manière dont on nous a vendu le joueur et ce qu'il est devenu entre le moment où on nous l'a vendu et ce qu'il est maintenant. Le problème, c'est que, si on se rappelle bien, ce crignard, on doit le faire à l'été 2022. On doit le faire dans cet été-là. Il y a des premières rumeurs. À un prix exorbitant. Oui, à un prix très cher, 60 millions, je crois que c'était à peu près après ça. Je crois que tu peux monter plus. À un an de la fin de son contrat à l'été de 2022. Sauf que le dossier s'éternise. On ne le fait pas à l'été 2022 et il se blesse au dos pendant la saison. Pendant la saison, il est handicapé une très grande partie de la saison. Il revient sur la fin de saison. On doit le faire en janvier mais il est blessé. On se dit qu'on l'aura peut-être gratuitement l'été d'après. Donc, on ne le fait pas en janvier et on en parle aussi énormément parce qu'on manque vraiment de défenseurs centraux l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais la rotation, c'est Ramos, Marquinhos, Kimpembe et après, c'était Danilo qui n'était pas vraiment un central et c'était Bichum. C'est vrai que c'était le seul nom qui en sortait en défense. C'était le seul nom. En fait, c'était le refuge parce qu'on n'avait pas de défenseurs centraux et que c'était à l'époque un bon. Il n'y a qu'un seul nom qui ressort alors que tu as une cellule de recrutement. Tu as des mecs comme Luce Campos qui bossent bien et tu restes sur Screignard pendant des mois et des mois et des mois malgré ses blessures et malgré sa baisse de forme. Au bout d'un moment, il ne faut peut-être pas ça. En fait, c'est ça le problème. Le principal problème, c'est que tu as pris une situation à l'été 2022, tu l'as calquée à l'été 2023 comme si ce n'était rien passé pendant un an. Et pendant un an, il s'est passé une blessure qui handicape peut-être la suite de sa carrière et on le voit là maintenant, ce n'est pas le jou... Moi qui regardais les matchs de l'Inter, ce n'est pas le Screignard qui avait à l'Inter les 3-4 dernières années. Donc je ne vais pas aller taper sur le joueur, je vais vraiment aller taper sur la manière dont il a été recruté et pas que cet été, déjà, ça date de plus d'un an. On va juste rappeler l'expression que j'aime de la part de notre copain Mathieu Fort que l'on embrasse, il a du verre pilé dans les pompes pour marcher sur le terrain. Il nous a incité à ne pas hésiter à y aller un peu fort sur Screignard. à Milan Screignard. Juste, moi j'ai une crainte dans le psyché de notre coach, Béraldo est suspendu pour le match de Rennes qui pourrait être titulaire finalement Marquignos qui pourrait être de retour ou comme Screignard est rentré dans la rotation tu y vas, Damien, toi tu choisis qui, tu y vas avec Marquignos qui serait de retour ou tu tentes Screignard quand même face à Rennes ? J'ai souvent été sévère avec Marquignos mais je pense que Marquignos de retour de blessure et Screignard de retour de blessure, je prends Marquignos de retour de blessure quand même. Et après, je crois, peut-être que je me gourmet mais que Luis Enrique n'aime pas forcément faire jouer directement titulaire les joueurs qui reviennent de blessure. Peu importe leur statut d'ailleurs donc vraiment là-dessus je ne sais vraiment pas ce qu'il va faire Lucas Alendez et Danilo dans l'axe. Oui, effectivement avec Mendes sur le côté tu as raison. Là-dessus, je suis vraiment dans l'interrogation mais ce n'est pas la première fois qu'on sera dans l'interrogation avec lui et qu'il nous surprendra une fois la composition en place. Dès 20h quand tu attends fébrilement désormais. Quelle est la surprise du jour ? Quelle est la surprise du chef ? C'est ça, c'est tout à fait ça c'est ce qui se passe très régulièrement en tribune de presse au Parc des Princes ou à l'extérieur ce qui est assez rigolo c'est de voir à l'extérieur les confrères qui viennent te voir en disant qu'est-ce qu'il nous a fait cette fois-ci ? Les cahiers de commentaires pleins de ratures et tout ça, effectivement. Damien, avec toi on termine par ton j'aime ou ton j'aime pas ? C'est j'aime cette quasi-série d'invincibilité contre Marseille depuis 2011 on n'a perdu que deux fois donc une fois en championnat on s'en souvient c'était vraiment en sortie de Covid et de Final 8 donc voilà ça avait une saveur un peu particulière c'est qu'on était dégoûté pour le résultat mais on savait qu'il y avait des conditions objectives qui faisaient que ce match-là était perdu et puis évidemment cette défaite en coupe qui m'avait fait beaucoup de mal et en vrai quand j'ai couché mon fils la Marco avant de le mien le vrai le tien reste le bon j'en ferai d'elle parce que j'ai senti un moment de flottement et je lui ai dit tu sais tu as de la chance parce que toi en fait t'as quasiment plus connu des victoires depuis que t'es né et il me dit mais toi à l'époque et j'ai dit nous on a eu quelques bonnes périodes donc il y a eu le super 8 il y a eu la finale en coupe en 2006 et il y a eu quelques victoires etc évidemment avec Marco Simon etc mais voilà on était vraiment dans la crainte de perdre et donc de se faire moquer les jours d'après alors aussi il y avait beaucoup plus de supporters de Marseille en Ile-de-France à l'époque qu'aujourd'hui c'est vrai même dans les jeunes générations etc il y a beaucoup moins de parisiens à Marseille aussi à l'époque oui c'est ça exactement oui et en fait ça fait juste du bien moi je voulais juste qu'ils gagnent pour être rassuré pour continuer d'être comme ça dans un espèce de moment de plénitude cette espèce de parenthèse qu'on a depuis 13 ans et en fait j'étais vraiment satisfait j'étais vraiment heureux j'étais vraiment heureux et c'est vrai que certains matchs de Paris quand ils gagnent en fait je saute plus forcément peut-être que c'est un peu d'âge et je commence à devenir intelligent avec le football mais je saute plus partout en fait sur chaque but contre des clubs de moindre mesure en revanche contre Marseille c'est sûr que j'ai sauté j'ai pris mon fils dans les bras j'ai foutu en l'air etc et voilà il va bien il va bien j'étais couché après donc c'était pour ça en fait j'ai couché à la nuit mais ça fait du bien et encore une fois je pense les jeunes auditeurs qui nous écoutent les jeunes personnes qui nous regardent sur Youtube doivent se rendre compte en fait la chance qu'on a supporter parisien de pouvoir se dire en fait on est quasiment sûr de gagner contre Marseille et quelques fois il y a match nul où il y a défaite bah oui c'est terrible mais on sait que on est dans une super période depuis 13 ans on est depuis l'arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain sur une série de alors il y a 29 matchs t'as perdu une fois le fameux 3-0 avec Pastore le tout premier avec Combo ils n'ont rien compris ce qui leur a arrivé ils sont marchés sur les pompes on ne sait plus ce qu'il y a vite et après depuis effectivement il n'y a que 3 défaites sous l'air QSI il n'y a que 3 défaites et pour le reste il y a 2 nuls qui traînent et le reste c'est de la victoire 3 défaites ? 3 défaites en comptant celle-là ? avec la coupe de... moi je te compte tout tu comptes ce match-là en novembre 2011 le 2020 sorti Final 8 et coupe c'est ça c'est tout à fait c'est tout à fait ça excusez-moi je suis comportable je vous ai demandé de le faire bien sûr et nous on l'a fait et c'est le mien qui sonne donc ça c'est en tout cas c'est important pour le Paris Saint-Germain c'est vrai que ça fait du bien et je te confirme que quand tu prends le train pour aller à Marseille et bien t'as des trentenaires, quarantenaires qui descendent tu sens cette génération qui a supporté Marseille qui avait 15 balais 20 balais à l'époque dans les années 2000 sur Paris qui descendent et prennent leur petit train pour aller voir Marseille se faire des culottés une nouvelle fois ça coûte cher de prendre une défaite c'est sûr c'est sûr bah il y croit en fait je me moque pas trop je suis jamais moi vous m'enverrez il n'y a jamais un de mes potes marseillais qui recevra une vanne etc parce que je sais que le jour en fait où Paris va commencer à décliner etc au moins je sais que moi je suis seul écoute je t'ai pas fait chier pendant toutes ces années là tu vas pas me la faire à l'envers etc et en fait vraiment j'invite chacun à bien mesurer quand il chambre parce que tout ça ne durera pas éternellement c'est ça qui est drôle je pense qu'avec les Marseillais que tu sois sobre ou pas tu te prendras un retour de bâton quand même moi franchement ça va moi le jour où on perd en Coupe de France des gens avec qui tu tchatches pas habituellement ouais ils viennent des gens de ton boulot qui t'envoient des trucs à 23h minuit t'es là non mais attends toi est-ce que moi je t'envoie une photo de moi au vélo de rôme en train de faire pour ça il faut le faire en fait il faut le faire il faut le faire parce que de toute manière ils vont Romain et son armée numérique ils vont rendre un plaisir toute la famille idole à sauter de joie sur un bébé de vitine et que l'on va bien vraiment pour terminer et de contre ça l'aura vraiment pour terminer sur Marseille et revenir un peu sur le j'aime d'Emilie plus que la célébration etc les silences dans le vélo de rôme ah mais ça c'est il faut le vivre en fait tu sais quoi vraiment j'ai cette chance là il faut le vivre vraiment quand ça se coupe là quand ça passe du sifflet du sifflet du sifflet de l'action à la balle qui passe la ligne c'est incroyable et après c'est incroyable mais un stade un stade plein comme un oeuf il faut aussi reconnaître le côté enfin pas à la 85ème oui oui mais ça joue enfin voilà ça joue quand même ça nous aide au spectacle t'es dans 100% Marseille non mais moi je crois tu veux dire qu'il ne sauvait pas que je suis plus à la ville du foot comme un certain non mais je vois bien enfin je vous dis ça parce que j'étais à Montpellier la semaine d'avant et la journée d'avant et en fait tu sens bien que là où va le Paris Saint-Germain les stades se remplissent et ça aussi c'est un argument je trouve important parce que oui tu vas attirer du monde plus qu'une autre équipe et je trouve ça bien parce que comme tu le dis Damien il faut que ça aussi ça dure enfin pour moi c'est un argument aussi important qu'on doit on doit chérir en tout cas j'invite je ne sais pas quel est l'humoriste qui nous apprécie et qui apprécie le Paris il y en a quelques-uns quand même le PSG je pense à certains copains mais vivement le Tifo voilà j'ai sorti ma vanne vivant le Tifo pas trop de beaux sauts mais voilà personne n'a rebondi j'adore cette polémique c'est un Tifo payé mais on a déjà eu un Tifo payé quand même il ne faut pas trop qu'on se moque aussi du côté du PSG là où ça la fout mal c'est qu'ils font ce Tifo payé avec Redon Bouguerraba mais pourquoi on parle de Marseille ? stop arrête arrête mais ils le font le jour de l'anniversaire de la mort de Pame Diouf ça n'a aucun sens pour l'histoire du club ça n'a pas de sens c'est fini voilà je ne veux plus entendre parler de Marseille on va le faire une minute trente sur Marseille voilà très bien allez terminé les amis on passe au débat et on attaque on attaque les amis il est temps de se lancer vous avez sorti le popcorn je sais et cette question pourquoi Vétinha est indispensable au PSG de Louis Enrique mais avant cela chers amis avant cela j'ai un homme dans ce studio qui m'a dit Bruno quand on lancera le débat je veux prendre la parole j'ai des choses à dire alors il doit le dire Gary je te laisse prendre la parole effectivement je voulais voir Damien Dole droit dans les yeux pour lui faire un joli cadeau parce que j'écoute je suis un auditeur du podcast alors là on a Gary qui est en train de chercher pour ceux qui ne voient pas la télé il y a Gary qui cherche dans un sac qu'est-ce que tu nous sens qu'est-ce que tu veux je lui ai fait je lui ai fait une petite surprise lui il voulait nous parler il nous avait dit j'ai cette phrase qu'elle me revient en tête c'est génial je vous laisse la lire c'est un t-shirt c'est un t-shirt avec marqué je me suis gouré sur Vétinha Damien Dole la photo de Vétinha qui pointe ses deux doigts qui pointe ses deux doigts c'est magnifique alors vas-y je te laisse je l'ai un peu personnalisé super j'ai mis des petits drapeaux avec le drapeau du Portugal je te laisse lui apporter pour ceux qui veulent voir la séquence bien évidemment le drapeau du Portugal t'as la chose la plus belle sur ce t-shirt alors t'es obligé de le prendre Damien dans les mains il est pour toi c'est un cadeau un petit bisou non même pas un petit oh la collade vous ne le voyez pas mais Damien est en larmes et saigne du nez j'ai honte mais je vais mettre est-ce que tu peux nous faire au moins voir le t-shirt alors je tiens à dire que ce t-shirt là je le mettrais je le mettrais pour aller même au boulot et pour venir au podcast dans une même journée si Vétinha réalise cette prestation là contrôle Barcelone je l'ai dit je l'ai dit enfin cette prestation là réalise un bon match ok je ne dis même pas alors oh la la ça va ça va ce t-shirt est génial il faut que Romain te suive en vlog c'est pas mal ça pour les réseaux sociaux un inside je suis entre l'hommage je suis entre le fait d'apprécier l'hommage bouge pas mais je ne vais pas le mettre maintenant quand même parce que non pas encore c'est trop tôt juste pour bien le voir non mais là c'est vraiment Patrick Sébastien au début c'est le plus grand cabaret c'est beau sérieusement c'est le plus grand cabaret de France Bleue et bon anniversaire Damien c'est le 17 août franchement Gary déjà bravo à Gary alors franchement c'est beau Damien ce qui est drôle c'est que je suis le 17 août et je crois que Vitina il est le 18 août je crois en plus c'est quand même pas j'ai remarqué je t'avoue que je ne connais pas par cœur tu vois il commence à s'attacher il commence à s'attacher il connaît sa date de naissance bravo bravo Gary je suis heureux de voir que l'amour de Damien Dole pour le PSG est plus fort que son désamour pour Vitina et que petit à petit il nous rejoint tous sur le fait que Vitina est le meilleur milieu du PSG actuellement pas loin d'être le meilleur joueur on y arrive petit à petit j'espère que t'as pas payé ça de blinde il faut que tu fasses une note de frère tu connais le portugais on a des contacts c'est une tante qu'il a fait allez les amis Vitina est-il on vient parler bien évidemment est-il indispensable et pourquoi Vitina est indispensable au jeu de Luis Enrique Damien je ne vais pas venir te chercher là-dessus tout de suite Gary d'abord avec toi pourquoi en fait finalement il s'est rendu indispensable au jeu d'Enrique parce que c'est ce qu'on attendait depuis longtemps au PSG même quand Vitina était déjà là la saison d'avant où il ne livrait pas de telles prestations c'est un milieu de terrain qui apporte quelque chose en termes de création qu'il soit en 6 qu'il soit en 8 qu'il soit un peu plus libre à l'avant de ce milieu de terrain on a quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps au PSG c'est un milieu de terrain créatif qui crée du jeu qui va vers l'avant malgré ce qu'on entendait en début de saison le but contre Marseille le montre il récupère il avance il prend le ballon il casse des lignes ils sont une-deux avec Dembélé et ensuite il marque et quelque chose sur ce but qui est flagrant c'est le fait qu'il ne passe à aucun moment le ballon avec Lian Mbappé et ça pour moi c'est que vraiment ce Vitina s'installe dans ce Paris Saint-Germain en tant que patron parce qu'avant l'année dernière il aurait passé à Messi à Neymar à Mbappé trois fois avant de pouvoir arriver au but et je pense que ça lui donne même une autre ampleur qu'on n'a pas encore vue au Portugal c'est ses projections où il ne le faisait pas autant je le rappelle souvent parce qu'on dit que Vitina en 6 c'est une idée de Luis Enrique ou c'est une invention c'est pas du tout une invention quand il était à Porto où il a explosé sa meilleure saison à Porto c'était en double 6 avec Uribe et ensuite il est parti au Paris Saint-Germain et on le faisait jouer plus haut et donc là c'est le endroit où il est le plus allé sur le terrain le fait de le voir plus haut c'est quelque chose de nouveau malgré ce qu'on peut penser avec Luis Enrique juste pour vous dire la petite déclaration c'est pour ça que je viens de vous poser cette question et qu'on débat autour de Vitina tu m'as convaincu je vais mettre le t-shirt c'est un joueur parfait pour un entraîneur de mon style il ne perd pas le ballon c'est exactement ce que l'on veut faire dans notre style et à noter que Vitina est impliquée sur 12 buts cette saison du Paris Saint-Germain t'es vraiment beau avec ce t-shirt ça te va parfaitement mon Damien je vais d'abord vers Romain et après on viendra voir notre Damien avec ce super t-shirt Romain est-ce que tu rejoins Gary sur cette analyse ? bien sûr mais pour répondre à ta question pourquoi il est important pourquoi il est importantissime dans ce schéma Louis Enrique parce que c'est un joueur intelligent c'est probablement le meilleur milieu de terrain le plus intelligent sur le terrain en vision du jeu qu'on est il sait se placer il sait les choix qu'il faut faire il est beaucoup plus comme tu le disais désinhibé maintenant pour prendre la solution personnelle quand il faut la prendre mais en même temps il respecte le jeu il fait des compensations il défend moi si je dois faire un choix de position en fait Vitina pour moi est le meilleur milieu de terrain du PSG actuellement et si on va depuis le début de la saison c'est le meilleur je pense qu'entre les deux rôles 6 et 8 6 et 8 il a plus de joueurs qui vont pouvoir se rapprocher de son niveau en 8 que de joueurs qui vont se rapprocher de son niveau en 6 donc je préfère l'avoir en 6 et avoir des joueurs qui vont avoir un niveau peut-être un peu moindre mais pas non plus un grand Ricard en 8 avec lui et donc effectivement quand il est plus bas comme ça comme on l'avait vu contre Dortmund notamment le match décisif là-bas il est tout de suite beaucoup plus connecté au jeu la relance est beaucoup plus propre il sait se retourner il est bon sous pressing Vitina et en plus maintenant il prend la balle et il commence à aller à faire des rushs balle au pied tu le disais il ne la donne pas à Mbappé mais il le regarde c'est pas il a ignoré Mbappé sur l'action c'est qu'il a profité de l'appel de Mbappé pour faire la meilleure des solutions qui était de la mettre à Dembélé qui Dembélé en plus comme il savait qu'il venait de rater 3 frappes de suite en les mettant à côté Dembélé il savait qu'il allait pouvoir lui remettre et il était bien positionné franchement c'est le joueur un des joueurs les plus intelligents de tout l'effectif et c'est pour moi au milieu de terrain le plus intelligent ce qui fait qu'il arrive à se rendre utile quel que soit son positionnement et sa place sur le terrain Alors pour ceux qui n'ont pas la vidéo nous avons donc désormais un Damien avec le t-shirt un petit t-shirt pistache je me suis gouré sur Vitinha voilà c'est ça c'est pistache on est bien et mon Damien est-ce que tu es convaincu par les arguments et est-ce que tu es convaincu par le joueur parce que là face à Marseille il a quand même j'ai vu des gens qui commencent à nous dire on a Iniesta désormais au milieu de terrain alors qu'avant c'était pas Eglourati je les remercie comme ça on peut encore relativiser je vais faire deux concessions et je vais maintenir une chose je vais faire une première concession sur le fait que je crois que c'était il y a quatre émissions je ne sais plus j'avais dit que Zaire Emery était selon moi le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain cette saison force est de constater que depuis il y a eu quelques matchs qui se sont écoulés et notamment celui contre Marseille qui est un match qui est quoi qu'on en dise hyper important dans la saison et c'est dans ces moments-là qu'on attend aussi des joueurs où il y en a certains qui performent contre des clubs soit moyens soit dans des matchs qui sont moins importants alors que là il a été très performant pendant peut-être 70 minutes peut-être du match où il a été vraiment très bon là-dessus je vais faire une deuxième concession sur son jeu vers l'avant alors c'est marrant parce que le journaliste terrain sur Amazon il disait que Louis Enrique était furieux contre lui parce qu'il voulait qu'il aille vers l'avant donc moi je ne sais pas en fait on ne sait jamais si c'est des interprétations du gars ou si c'est vrai alors si c'est vrai en fait il a bien fait d'écouter Louis Enrique parce que son but on parle évidemment de sa conduite de balle et du pass campus il y a eu un sang-froid et il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont retrouvés dans cette position dans des matchs très importants et notamment au Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé par exemple notamment contre le Bayern qui était même encore plus proche et qui ne la met pas donc déjà ça s'est vraiment mettre à son plaisir final de Ligue des Champions face à Neuer et comment dire donc ça c'est une première chose mais c'est surtout le début de l'action le début de l'action en fait il fait quelque chose que moi personnellement je ne le connaissais pas je ne le connaissais pas à ce point-là c'est-à-dire quand il fait un petit truc de la semaine et puis après il arrive en fait à éliminer deux joueurs sur récupération puis un petit coup de rein et de tenir la balle et de faire exactement la bonne toutes les bonnes décisions sur l'action voilà ça t'a concédé bravo je suis content ça c'est le t-shirt c'est le t-shirt mais non c'est parce que j'ai concédé ça que j'accepte de mettre ce t-shirt et comme le dirait Louis-Sénriquet si tu mets un mais tout ce que t'as dit avant c'est balayer non 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 en plus je maintiens ce que j'avais dit la dernière fois c'est que j'attends qu'il fasse ces prestations-là en Ligue des Champions mais comme j'attends ça de tous les joueurs du Paris Saint-Germain Bappé il peut marquer tous les buts qu'il veut dans toute cette saison en fait s'il disparaît comme là il est en train de disparaître dans le jeu alors ça fait ses derniers mois et même dans les stats il est moins performant c'est dans la double confrontation contre le Barça et six qualifications il y a sur la demi-finale moi je l'attends là après tu dis que c'est le meilleur milieu de terrain en fait il y a aussi un problème c'est qu'au vu de la concurrence c'est-à-dire que Vitinha meilleur milieu de terrain peut-être en 2014 ça aurait été peut-être plus compliqué alors évidemment il ne faut pas faire des non mais c'est le meilleur milieu de terrain c'est pas le meilleur milieu de terrain parce que les autres ne sont pas bons c'est le meilleur milieu de terrain j'ai fait des concessions j'ai fait des concessions oui oui non mais d'accord c'est pas parce que t'as fait des concessions tu vas avoir raison sur tout je vais faire un pas vers toi tu peux faire un pas vers moi tranquillement soit dans la concorde ça part toujours négatif comme ça Romain c'est pas possible sinon moi aussi je vais t'écrire en anglais du R parce que tu parles aussi bon que ce que tu parles de Ligue des Champions mais on dit que le huitième de finale a été facile effectivement le retour a été facile le PSG s'est rendu ce match facile le match allé on est en galère on est en galère sur la première période et ce qui change c'est le replacement de Vitignia et la deuxième mi-temps face à la Real Sociedad au Parc des Princes est bien plus maîtrisée parce qu'il y a Vitignia donc t'as une vraie corrélation entre l'importance que peut avoir Vitignia et le scénario d'un match qui change et qui donne une victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour revenir sur la question juste de Bruno justement elle est peut-être là la clé c'est que comment dire Galtier n'était pas un entraîneur de football suffisamment qualifié en fait pour pouvoir faire jouer des joueurs qui sont sûrement bons voire très bons voire excellents mais qui arrivent dans un club avec une dimension beaucoup plus importante que ce qu'ils ont connu alors que Luis Enrique a une qualité assez extraordinaire sur le fait de sentir les joueurs parfois il se trompe comme absolument Guardiola s'est trompé tout le monde se trompe c'est pas le souci mais il a une finesse d'analyse qui est extraordinaire et sur Vitignan en fait oui il est sûrement peut-être un peu plus sur son dos c'est peut-être lui qui le replace plus souvent dans les enrâts parce qu'il sent en fait que là à ce moment-là par rapport à ce qu'il voit de l'adversaire et de l'équipe c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre Vitignan quitte à ce gourant début de match contre la Real Sociedad à réajuster et en effet son replacement en fait il participe de la qualification du Paris Saint-Germain Emilie sur Vitignan c'est vrai que le personnage est assez intéressant l'année dernière a brillé trois mois a disparu complet s'est fait manger par un vestiaire et est en train de prendre toute sa place sportive grâce à Louis-Sénérique et avec ce PSG Oui et puis alors déjà moi un milieu qui tire qui tente et qui marque moi déjà ça me rassure et ça me fait du bien après je pense qu'effectivement on essaye toujours de comparer ces milieux de terrain qu'on attendait qu'on espère on a des souvenirs de ce qu'on aimerait voir etc moi j'aime beaucoup ce joueur qu'il est tant sur le terrain et sur sa clairvoyance dans le jeu parce qu'effectivement tu le sens tout observé tu ne le sens pas individualiste alors qu'il est capable de performances individuelles il travaille pour l'équipe et je vais revenir aussi sur un point mais vous savez moi il m'est cher c'est l'état d'esprit c'est à dire que généralement dans les célébrations dans le fait aussi d'alpaguer l'équipe etc alors que c'est un jeune joueur que tu ne t'attends pas à ça voilà donc moi j'aime beaucoup le fait oui qu'il contribue au jeu le fait d'avoir un milieu qui marque que je le répète mais moi ça me ouais ça me soulage en fait ça me soulage ça me rassure oui enfin tu vois et ça pour le coup ça nous manquait donc après c'est une autre typologie de joueur mais moi j'aime beaucoup ce qu'il est capable de proposer et par contre là où je rejoins Damien mais à 800% c'est qu'on peut flatter tout le monde mais j'attends énormément moi en Ligue des Champions parce que c'est là où le babelès en fait si tu veux en championnat c'est bon ça me rassure c'est à dire que ça me rassure sur ce collectif sur les individualités sur ce que je suis capable de regarder, d'observer mais là où j'attends vraiment des choses c'est la Ligue des Champions parce que j'ai toujours en travers de la gorge en fait c'est vraiment là que j'attends des choses je vous le dis bon il n'a que 24 ans je suis allé tout de suite sur internet pour me rappeler l'âge je vous le dis il a 24 ans mais il finira directeur sportif tu le vois parler quand il vient te parler à la presse c'est déjà un DS en fait tu sais déjà que ça va se terminer comme ça ou agent ou je sais pas mais j'ai l'impression de revoir Maxwell quand il commence à parler en français c'est assez impressionnant oui Gary pour terminer éclore sur Vitignan et ensuite il sera temps de faire une première pause dans ce podcast pour revenir sur les performances en Ligue des Champions comme l'a dit Romain son repositionnement contre la Real a montré qu'il était indispensable et pour répondre à ta question aussi au PSG ensuite moi je vous dis souvent qu'au Portiel on se remanque un petit peu des résultats du PSG on parle juste du résultat et on creuse pas plus mais là déjà ça avait été le cas quand Gonzalo Ramos avait marqué déjà avant mais pour cette prestation de Vitignan contre Marseille dans un classique c'est quelque chose qui a eu quand même un gros retentissement j'ai vu des influenceurs des journalistes influenceurs sur Twitter demander sa titularisation pour l'euro et vraiment on le voit éclore au PSG c'est-à-dire que pour donner un pas moi aussi je fais un pas vers toi tu vois c'est-à-dire que le Vitignan qui arrivait au PSG l'année dernière il était pas fini et vraiment ce contact qu'il a eu et on le voit on est plusieurs à le voir depuis le début de la saison il a su en tirer le meilleur parce qu'il aurait pu aussi effectivement se terrer disparaître c'est ça on en a perdu quelques-uns comme ça avec un vestiaire c'est ça et depuis l'arrivée quand tu mets un collectif cohérent avec des joueurs intelligents ça marche mais l'arrivée de Louis-Henriquet elle a vraiment permis de voir une nouvelle facette de ce Vitignan et ce depuis le début de la saison même si des fois il l'avait piqué avec sa non-titularisation à Newcastle etc on le voit vraiment d'un oeil différent même au Portugal et c'est pour ça qu'il a de plus en plus de force et même au Portugal en sélection il commence à un peu taper à la porte de la titularisation t'es en train de nous dire qu'on est en train de vous préparer votre équipe pour l'Euro en train de vous chauffer Gonzalo Ramos Nuno Mendes on pourrait préparer Mbappé Colomani mais ils ne veulent pas il n'y en a qu'un seul qui est prêt ne me lancez pas sur ce sujet là parce qu'on va être chaud d'accord ça ce sera pour 100% la PSG la tribune l'Euro on pourrait peut-être faire un truc spécialement pour l'Euro ça va mon Damien ? et bien ce t-shirt écoute en vrai je voudrais le porter je veux bien le porter il y a 5 matchs de la Ligue des Champions 5 matchs potentiels de la Ligue des Champions je veux bien le porter 5 fois genre maintenant si Vitignan ne fait pas gagner la Ligue des Champions c'est possible non non en plus quand je dis Vitignan évidemment que de toute façon c'est ça pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain et s'il y a une prestation collective qui est négative je ne vais pas dire que c'est de la faute de Vitignan ou quoi que ce soit je suis toujours un objectif sur Vitignan c'est que Vitignan aura été important dans cette campagne ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit que Vitignan est en train d'éclore que Warrens et Remery est pris il manque peut-être juste un joueur supplémentaire au milieu de terrain pour que ce PSG trouve enfin après ça fait 7 ans c'est ça on a toujours un milieu de terrain même quand on en trouve un c'est le mastermind on ne trouve jamais la bonne combinaison merde on en a deux on était pas loin mais ça rassure quand même on disait il nous faut une sentinelle depuis Mota là avec ce que nous montre Vitignan actuellement je ne suis pas sûr qu'il nous faille une sentinelle il nous faut un milieu de terrain c'est à dire qu'un grand numéro 8 ça peut passer parce qu'on aurait Vitignan qui serait en numéro 6 un grand numéro 8 et Warren à côté donc le paradigme le prisme n'est pas le même c'est plus dur à trouver une sentinelle de haut niveau voilà une sentinelle de haut niveau il y a quoi il y a Rodri il y avait Bousquet à l'époque et Brozovic et après tout de suite ça devenait un peu plus bas de gamme donc maintenant Gundogan ouais Gundogan aussi mais qui n'était pas vraiment sentinelle donc c'est voilà là on a beaucoup plus d'options potentielles je maintiens que Ougarté laissons lui digérer sa première année à Paris et on verra la saison suivante il n'a que 22 ans lui aussi ne le mettons pas à la poubelle notre uruguayen parce que c'est deux mois en début de saison c'est pas sorti de la cuisse de Jupiter il nous a quand même fait un truc qui était énorme il va bien revenir à un moment donné quand il aura compris comment ça fonctionne à Paris allez les amis on fait la pause dans 100% PSG la tribune on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission pour parler Ligue des Champions pour parler de Rennes et vous avez vu on a parlé juste de Kylian Mbappé une fois sur un appel sur le côté mais ça fait 40 minutes que l'on parle ballon qu'on parle PSG on n'a pas parlé de Mbappé mais on va quand même parler du boudeur je n'aimais bien qu'on ne va pas partir sans se faire un petit bisou et sans parler de son très bon humoriste boudeur c'est ça non c'est pas ça allez laisse tomber arrête on se retrouve vivez une saison 100% PSG sur France Bleu Paris après la victoire de prestige au vélodrome dans le classico le Paris Saint-Germain doit encore s'imposer mais cette fois-ci en Coupe de France pour obtenir son ticket pour la finale et oui il y a encore un trophée à la clé et pour ça il faudra battre Rennes PSG Rennes c'est à vivre ce mercredi dès 20h30 sur France Bleu Paris France Bleu Paris 100% supporter du PSG 100% PSG La Tribune De retour dans 100% PSG La Tribune Émilie Ross Gary Dejésus Romain Bédouk et Damien Dahl sont avec nous pour cette émission autour du classique on vient d'en parler mais on va aussi parler désormais du match de Rennes c'est demain c'est en Coupe de France la demi-finale de Coupe de France pour le Paris Saint-Germain qui est un objectif cette saison clairement annoncée les Parisiens veulent remettre la main sur la Coupe de France et remporter peut-être la 15ème Coupe de France de son histoire pour le PSG Rennes est-il la répétition parfaite est-ce que c'est la répétition parfaite pour préparer le FC Barcelone c'est la question que l'on pose comme ça ça nous permet de faire un petit mix tu parles de Coupe de France et tu parles de Ligue des Champions car dans une semaine à 8 jours maintenant ce sera le match face au FC Barcelone du côté du Parc des Princes voilà pour le PSG est-ce que c'est la répétition parfaite pour le PSG ? je me retourne vers toi Émilie cette équipe ce Rennes ce Rennes ce PSG Rennes est-ce que c'est la répétition parfaite ? quand j'ai lu ta question je me suis dit ah bah ouais grave et après je me suis dit attends c'est Louis Sénrique donc en fait pas sûr c'est-à-dire que c'est un match important on l'a bien compris dans les agendas après est-ce que ce match va ressembler à l'OTAN dans la composition et dans ce qu'il va imaginer en fait aujourd'hui je ne suis pas sûr donc en fait pour moi mon avis c'est que oui ça va être une bonne répétition par rapport au collectif à ce qu'il y a à faire même si attention c'est pas non plus la même intensité mais en tout cas t'as deux matchs à enjeu en tout cas mais comme je ne suis pas dans le ciboulot de Louis Sénrique que j'apprécie grandement je n'arrive pas à me dire s'il va s'en servir véritablement comme une répétition ou alors faire de nouvelles trouvailles ou de nouveaux intérêts donc pour moi voilà c'est une réponse de Normande oui mais c'est par contre je vous assure que je crois en ma réponse de Normande alors Normande de Picardie enfin de Creil allez 6-0 je vous embrasse juste je te rejoins sur ce que tu dis c'est qu'on s'attendait tous à ce qu'il fasse peut-être tourner à ce qu'il joue au coquin avec le match le classique il a fait tourner à la 60ème à la 60ème il sort Dembele Mbappé Romain oui enfin pourquoi il les sort il fait qu'il a les mêmes yeux que nous pour le coup alors il y a ça mais je suis sûr aussi qu'il y a de la gestion de la gestion d'effectifs et que dans sa tête il n'est pas bête il sait qu'il hypothèque peut-être un peu plus ses chances de l'emporter et il prend un peu plus de risque d'être moins bon offensivement quand il semble Mbappé et Dembele et il se dit si je me quitte entre le repos de ces joueurs-là et concéder le 1 partout ou les garder et je gagne sûr je vais quand même prendre le repos et au pire je concède le 1 partout c'est pas très grave donc j'ai senti un peu de gestion d'effectifs là-dessus moi pas sur le coup d'envoi mais là-dessus oui Est-ce que pour toi pour le match de Rennes Gary ce Paris Saint-Germain va préparer ça sera la grande répétition générale pour le FC Barcelone on rappelle qu'il y a le match de samedi face à Clermont-Ferrand à 21h et dans ces cas-là par contre là on sait qu'on est même capable d'avoir Keylor Navas dans la cage que ça peut tourner le rendement Je pense que c'est une répétition générale parce que ça reste un match élimination direct tu joues une demi-finale c'est-à-dire que dans deux matchs tu as un trophée donc il va le prendre très sérieusement et tout à l'heure quand on était en conférence de presse il s'est montré très motivé à l'idée d'aller remporter cette Coupe de France et non sincèrement tu dis qu'il a géré pas forcément je trouve que tu dis qu'il perdait un petit peu de force offensive apparemment non vu comment le match s'est déroulé ensuite vu la performance de Kylian Mbappé dans cette rencontre au contraire tu mets quelqu'un qui arrive avec de l'envie avec du sang neuf et qui a marqué ce deuxième but donc au final je pense que c'est la rotation d'effectifs à laquelle il nous a habitués depuis le début de saison et non je pense qu'il va y aller à fond pour ce match contre Rennes et que c'est une répétition générale avant le Barça Damien ? Même si le dérouler du match lui a donné raison quand moi il sort quand moi il sort Bappé et Dembélé parce qu'à la rigueur il en fait sortir un des deux il fait sortir Dembélé par exemple même que j'ai trouvé très bon et puis ça passe décisive en plus il a joué comme il fallait sur l'action du premier but il en a fait sortir un des deux en disant on est à 10 donc il faut du sang le double changement le double changement je dis ok bon qu'est-ce qu'il nous fait est-ce que c'est vraiment pour piquer Bappé jusqu'au bout puis en fait non je me suis dit après je me suis repris je pense juste que comment dire qu'il est vraiment je pense vraiment qu'il s'est dit 60 minutes pour Bappé peut-être qu'il s'était accordé en disant par rapport au match international on ne va pas le faire jouer 90 minutes vraiment je pense qu'il y a une part de gestion et puis il y a une part de comme il l'a dit en fin de match quand on lui a reposé la question de c'est lui le chef c'est lui qui dirige l'effectif c'est lui qui décide de qui il sort ou pas et en plus ce qui me fait vraiment dire que c'est de la gestion c'est que juste avant alors peut-être que sa décision a été déjà prise mais juste avant Bappé en fait il commence à prendre la mesure en fait de la profondeur que Marseille laisse après le premier but et en fait tu sens que tu sens que Marseille s'il continue comme ça en fait ça va passer pour Bappé parce qu'il va tenter une fois trois fois quatre fois et puis il va rater et puis à la cinquième fois ça va réussir voilà j'ai été surpris surtout avec Gonzalo Ramos c'est à moins de profondeur en tout cas c'est un très très bon attaquant de surface devant les cages etc mais voilà mais t'as plus de pressing oui t'as plus de pressing aussi parce que Bappé il y a des moments dans la saison où Bappé l'a un peu plus fait je pense notamment à la Real Sociedad dimanche il n'était pas trop enclin à le faire donc le pressing et donc là avec Gonzalo Ramos on a vu tout de suite plus qu'avec Dembélé aussi donc on aurait pu se dire par exemple qu'il ne fait pas rentrer qu'en guinlif et juste rentrer Gonzalo Ramos à la place de Dembélé par exemple ça n'aurait pas été il était déjà rentré à la mi-temps à la place de Fabienne il rentre avec qui est-ce que c'est à la place de Fabienne à la mi-temps il remplace allez-y oui il remplace quelqu'un à la mi-temps on va revenir c'est pas Fabienne non c'est pas Fabienne Ramos justement ah oui c'est Fabienne Ramos qui est remplacé non Colomogne non Colomogne oui c'est Fabienne Ramos qui est remplacé par en tout cas en tout cas moi j'ai et puis encore une fois comme à chaque fois mais Lucien Riquet à nous tous on en reparlera juste après mais marre du cirque de notre ami Kian Mbappé ça fait tellement du bien il n'y en a rien à faire du statut et là en fait juste ça se trouve pour dire tu seras plus en forme contre Rennes je te fais sortir t'es pas content tu fais peut-être une petite insulte comme on croit de la décelée on en reparle tout à l'heure voilà mais en tout cas j'ai souri j'étais surpris mais j'ai souri pour rester sur cette Coupe de France Émilie ça s'entend toi parce que le PSG tout le temps Ligue des Champions etc ils veulent remettre la main sur cette Coupe de France absolument on nous le dit en interne est-ce que grave pourquoi ? parce que c'est hyper vexant sinon c'est hyper vexant de l'avoir perdu depuis deux saisons ouais si tu es le PSG si tu as les enjeux normalement que tu as le statut que tu as les joueurs que tu recrutes c'est pour tout gagner ça peut paraître bête ce que je dis mais donc tout gagner c'est du premier titre au dernier ok la Ligue des Champions ça reste toujours compliqué on passe toujours à côté mais les autres en fait il faut qu'on les empoche c'est comme tu sais comme quand tu recommences un jeu vidéo où tu as perdu au niveau 8 si tu veux passer le niveau 8 il va falloir que tu repasses les 7 mais en fait au bout d'un moment comme ça fait 14 fois que tu joues tu les connais tes 7 niveaux donc normalement tu les déroules et pour moi c'est la même chose et c'est pas concevable en Paris Saint-Germain c'est en Coupe de France et surtout cette année où pour moi on est une équipe et un club en reconstruction avec un nouveau coach et justement pour moi c'est important de voir les enjeux d'Enrique là-dessus et de gagner le plus de titres parce que vraiment je veux croire en cette révolution qui est en train de se créer tu as fait réagir le geek tu as fait réagir notre petit geek qui est juste en face de toi mais toi tu craques les jeux la question c'est comme si on posait la question à Donnaroma t'as ta dixième parade tu veux pas en laisser un tu veux pas laisser un but aux adversaires c'est bon t'as fait dix arrêts non on domine on domine on a des trophées à gagner il y a un trophée en moins par an avec la Coupe de la Ligue en moins donc il n'y a plus que trois trophées nationaux il y a le trophée des champions on l'a gagné il y a le championnat on va le gagner il y a la Coupe de France on doit la gagner on domine il n'y a pas de on va peut-être en laisser une on en a trop laissé les deux dernières saisons c'était en huitième de finale c'est fini maintenant il n'y a plus de et pourquoi au final en plus ? t'as pas laissé pour en plus tu vois oublier laissé une demi-finale de Coupe de France de suite ça va c'est bon non mais c'est pas une question de c'est même pas comme pour les autres si tu me dis c'est donc pas le marais de l'année une demi-finale de Coupe de France le lundi et une demi-finale de Ligue des Champions le mercredi et donc est-ce que tu dois choisir entre les deux matchs ? oui là-dessus oui mais là s'il n'y a pas de problème niveau calendrier pour pouvoir tout enchaîner tu gagnes n'empêche qu'on n'a toujours pas répondu ou en tout cas à moitié est-ce que c'est la bonne répétition pour préparer Barcelone cette équipe de Rennes qui nous a posé problème au match retour au parc un partout ça a été galère c'est pas la même depuis ils sont galères en ce moment je vais reprendre la parole pour ne pas répondre à ta question c'est sur la Coupe de France ça va et j'y vais salut non mais la Coupe de France en fait c'est un peu le trophée du Paris Saint-Germain et avant que QSI revienne là je regardais combien on était mais on était à 8 Coupes de France avant que QSI arrive et pour le championnat évidemment on était beaucoup moins que ça cette fois-ci on l'a rattrapé on est passé devant mais sur la Coupe de France en fait on était à 8 et Marseille était le premier donc on était le deuxième Marseille était le premier avec 10 et sur les 10 en plus il y en avait eu 3 dans les années 20 donc c'était avant que le football devienne professionnel donc la Coupe de France a toujours été le trophée du Paris Saint-Germain depuis en fait qu'ils ont gagné leur premier trophée donc il y a quand même une histoire particulière entre ce club et cette compétition et on a toujours dit que Paris était plus une équipe de coupe qu'une équipe de championnat pour X raisons et l'histoire nous a démontré le titre perdu en 96 contre Osserre enfin bref toute une série de choses où on s'est écroulé sur la durée alors qu'on était plutôt un club de coups et là voilà on a l'occasion en fait de se réconcilier à la fois avec notre statut et aussi notre histoire et de gagner je crois cette 15ème Coupe de France je salue monsieur Jean-Marc Pilorget un grand monde du PSG qui a bien sûr le record de match avec le Paris Saint-Germain je lui avais demandé à une certaine époque avant l'arrivée de QSI pourquoi le PSG était juste bon en Coupe de France et pas forcément en championnat parce qu'il dit en fait le PSG c'est un sprinter on n'est pas un club marathonien on est adolescent on ne sait pas gérer nos efforts par contre on est capable de se concentrer sur un événement sur un match sur la rencontre et tu peux réussir à passer des tours comme ça il fait par contre quand il faut travailler sur 38 journées là c'est trop le bazar il y a trop de faits qui sont autour du club qui te font exploser ton truc je finis juste là-dessus pour aller complètement dans ce sens-là la Coupe de France gagnée en 2006 contre Marseille c'est une saison NAS de Paris une bonne saison de Marseille tu regardes les deux équipes en face je te dis que normalement on est censé perdre et on gagne avec un but de loin de Doraso je crois que c'est son seule frappe de loin il faut voir combien de buts il a marqué dans sa carrière c'est familique et comment dire on se retrouve avec ce truc ce non-sens absolu et je peux dire j'ai encore des amis marseillais même qui sont encore dans le stade aujourd'hui tu leur dis parmi les pires matchs de leur histoire c'est parce qu'il reste en travers de la gorge ce match-là il t'avait donné tes trois objectifs en une rencontre tu t'étais qualifié pour une compétition européenne puisque tu remportais la Coupe de France tu avais remporté un trophée puisque tu remportais la Coupe de France et tu tapais Marseille dans une saison qui était pourrie alors que Marseille c'était le Marseille de Ribéry c'est la Ligue de l'Ammoniac etc en plus c'était dans le vestiaire donc c'était vraiment c'était un super souvenir et il y en a d'autres dans les années 90 le doublé Coupe de France Coupe de la Ligue en 98 c'était un grand souvenir et on part sur les souvenirs de Coupe de France tu sais quoi tu veux que je reçois tu ne voulais pas répondre à la question de Rennes j'ai oublié la question je peux répondre sur la répète générale mais oui Gary n'a pas répondu sur la répète générale sur la répète générale je vais faire une autre réponse de Normand c'est oui et non il y a des aspects sur lesquels il y a des aspects vraiment j'ai bien choisi ma question tiens je vais juste je te coupe du cache de Rasseux il a marqué 20 buts dans sa carrière et un seul avec le PSG le but en Coupe de France voilà mais donc oui et non pourquoi parce qu'on en parlait tout à l'heure des problèmes défensifs avec le retour de Skriniar etc on ne sera pas en capacité d'aligner notre défense potentiellement titulaire face au Barça et face à Rennes en même temps puisqu'on a au moins Béraldo qui visiblement est un titulaire maintenant qui sera suspendu et puis on a Marquinhos qui ne revient pas forcément encore très très bien donc on ne sait pas dans quelle disposition il pourra jouer donc là-dessus sur l'aspect défensif je pense que ça ne sera pas type offensivement il va y avoir des connexions qui vont être travaillées en vue de Barcelone ça c'est certain maintenant Louis-Saint-Riquet ce n'est pas du tout le style de coach à dire voilà mes cartes regardez 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 ce que je vais faire ça va être ça et maintenant adaptez-vous non il n'est pas du tout comme ça il veut brouiller des pistes constamment donc forcément même dans une répète générale il brouille des pistes et il met des joueurs à des positionnements peut-être un peu différents depuis tout à l'heure Gary a écouté les anciens combattants mais il me fait des signes à partir de l'émission c'était pour lui on a parlé en portugais il m'a filé un t-shirt c'est bon et c'est pas fini il y a l'hymne à la fin de l'émission alors pour répondre à ta question enfin j'aime les bons élèves je n'aime pas vraiment y répondre dans le sens une répétition générale oui et non mais ce que je trouve important c'est une répétition sur la mainmise de Luis Enrique sur cette équipe et il y a une domination de Luis Enrique on le voit il est très important il est de plus en plus important et dans les clubs qui vont loin dans toutes les compétitions en ce moment dans le football moderne c'est les coachs les principaux personnages de l'équipe et du club et c'est le cas et je pense qu'une défaite ou une élimination en demi-finale de Coupe de France ça arrêterait une dynamique qui est ultra positive pour le Paris Saint-Germain pour le coach et pour la mainmise du coach et donc dans ce sens-là je pense que ça peut être une répétition générale oui pour que le coach garde cette domination on va dire sur l'actualité pour ceux qui ne le voient pas Bruno a un énorme sourire car enfin quelqu'un répondu à sa question il n'a rien qu'à répondu à ma question et sachez que je suis en train de regarder un peu ses trophées il a gagné des Coupes du Roi c'est important pour les Espagnols la Coupe du Roi la Coupe nationale c'est hyper important là-bas je pense notamment par exemple en Italie ça revêt d'une moins grosse importance que le Scudetto en Angleterre c'est super important en Espagne c'est important en France il n'y a pas le même rapport on trouve ça folklo on trouve ça sympa mais il n'y a pas du genre il faut absolument gagner la Coupe de France tous les ans pour tous les clubs alors qu'en Espagne en Angleterre ça l'est déjà un peu plus en tout cas Rennes Paris Saint-Germain PSG Rennes c'est à suivre demain sur l'antenne de France Bleu Paris à 21h10 et oui on aime les horaires à la noix 21h10 ce sera à suivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris à noter que le coach parisien a annoncé que les pénaltys ça ne se travaillait pas tout le temps tout ça enfin bref il n'a pas forcément travaillé son truc sur les pénaltys mais vous savez quoi vu tous les petits taux de bontot qu'il nous fait je suis persuadé qu'il a quand même préparé quelque chose s'il faut faire un coup de jarnac à Rennes ce sera à suivre bien évidemment on rappelle que Rennes est 8ème du championnat il y a 23 points d'écart avec le Paris Saint-Germain que le PSG les a battus à l'aller et a fait match nul au retour oui c'est le temps de parler désormais de Kylian Mbappé dans ce podcast pour terminer on n'a pas gardé le meilleur pour la fin parce que c'est finalement un peu le plus sombre c'est ce qui nous agace un petit peu tous autour de la table c'est cette 65ème minute de jeu c'est voilà ce regard un peu dépité face à Marseille une lecture labiale de certains voient une insulte pour peut-être Louis-Saint-Riquet ou peut-être parce que ça il y a très peu de personnes qui l'ont mis en avant mais peut-être aussi pour les 65 000 personnes qui sont en train de le siffler et de le huer ça peut être aussi ça l'énervement de Kylian Mbappé et la question qu'on s'est posée ensuite derrière c'est bien sûr il y a ce post Instagram avec cette très jolie photo franchement bravo pour le choix de photo de dos Kylian Mbappé sous la pluie tête baissée avec son brassard à la main et qui s'en va sort du terrain comme cela et sans aucun commentaire ça a fait bien sûr parler je ne sais plus au moins d'une soirée d'une nuit 2 millions de likes des commentaires à foison et j'en passe et bien évidemment la presse s'en est emparée je vous propose d'écouter notre entraîneur Louis Henrique qui était en conférence de presse aujourd'hui si vous commencez à reconnaître le son de ma voix pour la traduction c'est normal c'est bien moi qui ai fait la traduction je propose d'écouter Louis Henrique cette émission s'est faite de briquet de brock tout de suite on écoute Louis Henrique sur ce qui s'est passé donc avec son joueur c'était tout à l'heure en conférence de presse ce qui est curieux c'est de voir ce que génère une nouvelle qui est un mensonge c'est fou de voir aussi ce que ça fait dans le monde du football et chez une partie des journalistes quelqu'un a inventé une insulte et à partir de là il y a de la spéculation de tout genre mais je vis ça vraiment avec une totale tranquillité je fais mon job de la meilleure des façons je suis vraiment très content je le répète souvent de tous mes joueurs Kylian Mbappé inclus j'adorerais que cela se termine bien pour le PSG de façon plus générale merveilleusement bien aussi pour Kylian nous sommes tous dans le même bateau et nous cherchons le port du succès il s'est toujours comporté d'une manière spectaculaire et il continue à le faire après pour terminer je voudrais juste souligner c'est un jeu médiatique qui ne m'affecte pas du tout et j'essaie de donner la meilleure version de moi-même et je me permets de saluer la señora Brasser ma prof d'espagnol en quatrième puisque je n'ai jamais décollé à plus de deux ou trois de moyenne voilà mais je remercie surtout le traducteur du Paris Saint-Germain puisque j'ai pu récupérer tout ça mais pour que tu le dis Bruno on ne révèle pas c'est ton de magie il est trop honnête non je préfère le dire c'est toujours des souvenirs à chaque fois la seigneur abrasseur revient comme ça tout d'un coup le vieux trauma il est carné de notes avec deux t'avais présenté ça à tes parents les amis la question est de savoir est-ce que Bappé Kylian Bappé est-ce que l'histoire peut vraiment se terminer correctement avec le PSG on sent que je ne sais pas il a envie de se faire détester ce n'est pas possible ce jeune garçon Damien je vais répondre à une de tes questions très bien accroche-toi c'est parti sauf si on remporte la Ligue des Champions ça ne se terminera pas bien il faut être clair il faut être clair et net peut-être à cause des supporters du Paris Saint-Germain enfin d'une partie des supporters du Paris Saint-Germain qui vont lui en vouloir peut-être à cause du club aussi qui n'arrive pas à se séparer de ses meilleurs joueurs vraisemblablement aussi à cause de Bappé qui veut toujours se mettre en scène à chaque petite il sort à la 60ème alors qu'on sort d'une période internationale qu'on a un enchaînement de matchs c'est pas non plus démentiel comme en fait avec Messi et Ronaldo qui ne sortaient jamais on a inventé les stars qui ne sortent pas mais dans les années 90 ou début années 2000 encore une fois c'est désolé de faire un ancien combattant tu avais des fois des stars qui sortaient parce que c'était crevé parce qu'il fallait même Cristiano il a été géré différemment par Zinedine Zidane aussi à un moment donné il ne le faisait pas voyager quand ils allaient un peu loin etc non mais tu vois par exemple même lui c'est pour te dire que même lui il y a eu quand même avec Messi et Ronaldo encore une fois il y a eu quand même avec Messi et Ronaldo il y a eu des alors Messi aussi avec Lucien Riquet d'ailleurs il a eu une gestion on se rappelle aussi un petit peu qui avait fait un petit peu parler à l'époque mais en réalité quand on voit ce post Instagram je me dis mais c'est pas possible en fait en fait je le vois sortir en fait ce que je vois sortir et dégoûté de sortir contre Marseille et de ne pas remarquer de but franchement je le comprends j'en veux même pas de faire la tête même s'il lâche cette insulte apparemment on est tous à lire une même insulte bon apparemment on se trompe tous c'est une sorte d'hallucination collective qui s'est déroulée mais quand même il la sort en plus mais c'est bon il est énervé contre le coach qui le sort dans un match très important pour lui il n'y a pas de problème et après il faut se post Instagram comme ça mais pourquoi tu nous fais ça j'ai mis juste ça sur Twitter du coup j'ai eu plein de moi aussi j'ai eu quelques anglophones Fab de Bappé avec un anglais un anglais un peu particulier qui venait me taquiner mais on a l'impression que c'était le seul Parisien qui n'était pas content en fait de la victoire mais même moi il y a un but de Vitignia je me suis levé j'ai crié partout je savais que j'allais venir au podcast mais je n'en ai rien à faire en fait c'est contre Marseille qu'est-ce que tu t'en fiches en fait de comment ça s'est déroulé on a gagné basta et en plus il met cette photo avec son brassard de capitaine genre vous voyez parce qu'il aurait pu en choisir d'autres photos son brassard il est bien en évidence mais encore plus si t'es capitaine si t'es capitaine ta personne en fait on s'en fiche complètement pendant le pas normal et encore plus après une fois que le score est scellé c'est bon qu'il passe à autre chose il y a une image qui restera quand tu parlais de capitaine moi il y a un garçon qui s'appelle Danilo qui à la fin du match a rameuté tous les joueurs au milieu de terrain les a mis en cercle ils sont tous pris par les épaules cette image là je l'ai surkiffé parce que ça braille autour dans le stade ils font tous la tête et toi tu viens célébrer comme une équipe Emilie dans ta vie il y a le foot mais il y a aussi la communication alors on va pas parler de gestion de crise mais dans la communication c'était fait sciemment il sait ce qu'il fait et il veut créer un mal-être il veut se faire détester enfin je sais pas quel est le message pour toi ? pour moi le plus compliqué c'est de poster une photo sans légende ça peut paraître bête de dire ça mais c'est à dire que quand tu légendes au moins tu envoies un message et les gens peuvent se positionner le fait de ne pas mettre de légende de mettre que cette photo que tu peux du coup interpréter de 10 000 façons parce qu'au début moi j'avais vu la photo et j'avais pas capté qu'il y avait pas de légende je me suis dit oh ça fait c'est last dance en fait petit père peut-être qu'il est dégoûté de partir genre un peu maman les petits oiseaux moi tu sais tata était contente on te va passer bien il est triste ça m'arrange puis après j'ai vu qu'il y avait pas de légende je me suis dit ah puis attends en fait on voit que lui avec le brassard et en fait tu ramènes tout à ton nombril mais là encore ce que je dis est peut-être une interprétation parce que tant que c'est le but qu'il y ait 25 000 interprétations là-dessus et moi ce qui m'agace c'est qu'en fait quelle que soit la journée que tu passes avec le Paris Saint-Germain quel que soit le match in fine tu arrives à parler de Bappé et regarde la transmission on aura fait une heure et on lui réserve alors qu'on aurait pu parler de sa prestation pour le coup sportive tu vois sa prestation footballistique classique mais est-ce que c'est pas le but ça aussi oui mais justement qu'est-ce que t'as fait frère en fait au lieu de poster des photos Instagram viens montre que parce que là t'es sur 10 jours qui sont pas complètement ouf et bah molo lastico en fait justement il y a une volonté de rester flou en fait vu que comme tu dis mais pas de légende ouais mais pense au collectif tu vois c'est encore une fois c'est ton nom brille enfin tout ça moi plus ça va et pourtant je reconnais les assets de communication et limite le brio de tout ça parce que du coup chaque journée son nom est cité enfin le gars ou la meuf qui est censé faire tu sais les piges de son nom tombe où là la revue de presse elle est en sueur quoi elle n'arrête pas ça c'est un bon travail mais au bout d'un moment c'est trop et tu nuis et effectivement au club et tu nuis au collectif et en fait moi c'est pas mon football plus ça va et moins c'est mon football alors que c'est vraiment un joueur que je soutiens parce que je pense qu'il peut élever le football et la France je vais loin mais je le crois vraiment mais on parle pas du joueur parce que je pense que le joueur on est tous d'accord que quand il est performant on adore ce style de joueur et on ne nie absolument pas les capacités qu'il peut avoir à faire briller n'importe quelle équipe dans n'importe quelle compétition à n'importe quelle hauteur de compétition de tout ce qu'on parle et tout le ressenti qu'on a là c'est sur l'image qu'il nous renvoie et là on n'est plus dans le foot on n'est plus dans le joueur le problème c'est que au fur et à mesure de sa carrière l'image renvoyée a pris le pas sur le sportif et là on est typiquement dedans on est sur un joueur qui est un soir de classico capitaine du PSG au coup d'envoi en plus capitaine ce qui était génial en termes d'image ça veut dire un truc capitaine du PSG capitaine du PSG il fait ce poste là alors que tout le monde dit le classique il est à nous les remplaçants Asensio qui vient qui met des photos comme ça Lucas Hernandez Marseillais qui dit un classique ça ne joue pas ça se gagne Navas qui danse quand on se arrive sur le tarmac Navas qui se permet de danser alors qu'on sait qu'il est limite en dehors de tous les plans de jeu possibles il se retrouve à danser lui et tu le vois content et moi j'ai une interprétation l'interprétation que j'ai c'est que on sait qu'il y a un documentaire qui se prépare sur la dernière saison de Kylian Mbappé au PSG ça je vous le confirme et ben le documentaire là il en prend un coup dimanche soir parce qu'il y avait The Last Dance il y avait le dernier match de Kylian Mbappé au Vélodrome à Marseille etc et on lui a enlevé ça on lui a enlevé ça mais il nous l'a enlevé aussi Louis-Saint-Riquet lui a enlevé ça en le sortant à la 60ème alors que t'as raison il aurait pu marquer avant il aurait pu faire la décision avant sauf que lui il va plus s'axer là-dessus et être en mode capi sur le vent moi mon pauvre je regardais le sort qu'on me laisse alors que ça fait 15 jours qu'il n'est pas bon tu le dis ça fait 15 jours avec l'équipe de France et l'équipe de France il a joué 2x 90 minutes et il n'était pas bon ça par contre Olivier Deschamps il est gentil mais sa gestion Mbappé il veut que le Moini joue plus avec le PSG pour ne pas le mettre avec l'équipe de France et il veut que là Mbappé voilà mais c'est honteux l'avantage l'avantage de ce truc là c'est que ça y est c'est fini toutes les histoires et moi ça ne me touche plus début de saison ça m'énerve ça m'énerve que ça prenne le pas sur l'actualité du PSG et sur une victoire au Vélodrome je suis d'accord avec toi moi ça me saoule pour le collectif mais en soi ça y est mais ça ne me touche plus parce que je me disais avant s'il fait la tête comme ça ça va peut-être jouer sur sa prolongation et donc on l'aura peut-être non on l'aura plus fin t'es pas content bah barre-toi et puis voilà laisse-nous en tout cas une chose je ne sais pas la corrélation mais sachez-le des athlètes du PSG hier dont Kylian Mbappé ont fait rendu visite à des enfants à l'hôpital Necker c'était lundi de Pâques où la glisse comme ça sachez-le c'est à la demande je ne pense pas qu'il y ait de lien avec c'est à la demande de Nasser Al-Rhalaïfi sachez-le ça a été organisé dès la semaine dernière on vous l'explique sur francebleu.fr ça a été organisé la semaine dernière je ne sais pas si les joueurs de foot étaient prévus dans ce plan tu penses qu'il s'est rajouté à côté de ça ? je ne sais pas mais c'est quoi là-dessus sur les trucs comme ça avec les enfants sur les trucs comme ça avec les enfants ils sont contents bien sûr en tout cas ils ont vécu leur meilleure vie et on voit un Mbappé qui c'est le seul endroit où il est bien et je pense où il est extrêmement honnête dans ce qu'il fait quand il fait première cordée quand il fait aussi avec l'association avec les kids il est bien mais il est passé avec la fondation alors là une fondation qui semble-t-il a changé de nom je vous le dis ça s'appelle PSG for Communities voilà la fondation PSG c'est ça c'est le dire gosse compte que je suis ben non c'est la fondation je m'excuse oh pétard oh pétard ben oui mais ils ne m'ont pas dit qu'il ait changé de nom Gary sur cette affaire cette affaire Bappé est-ce que ça peut bien se terminer ou de toute façon il faut que ça se termine c'est dans deux mois dans deux mois ça sera plié on se dira au revoir et certains iront l'aider pour faire ses cartons mais écoute je pense que tout a été à peu près dit je ne vais rien inventer j'ai du mal à croire que ça se termine bien si Kylian Mbappé n'est pas le personnage principal de la saison du Paris Saint-Germain et comme il pour l'instant ça ne l'est pas je le disais tout à l'heure c'est Louis Sinriquet peut-être que c'est un lien avec son documentaire je ne sais pas mais ça n'a pas du clair en tout cas et de toute façon la fin de son documentaire ça se terminera bien puisque ce sera son arrivée au Real Madrid dans son club de cœur qu'il a toujours rêvé de rejoindre donc je pense que de toute façon son documentaire il se terminera bien puisque ça se terminerait au Real Madrid et la fin de saison du Paris Saint-Germain si elle ne finit pas comme lui le veut il en est un petit peu aussi responsable parce qu'il ne met pas une ambiance énorme dans ce Paris Saint-Germain dès qu'il poste quelque chose il ne fédère pas dès qu'il poste quelque chose il tient j'ai l'impression que son seul objectif c'est de rester flou justement comme tu disais le truc de la légende je n'avais pas forcément tilté sur le moment et en fait c'est dans tous ses postes et ce n'est pas le seul footballeur parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça c'est de rester flou quand tu restes flou tu ne prends pas position et si tu prends pas position tu peux dire à ton employeur c'était juste une photo mais malgré tout pour le fait que tu sois capitaine pour revenir sur ce qu'il disait sur tout ça tu réunis tout ça c'est complètement fou dans n'importe quel autre pays dans n'importe quel autre pays de foot il se fait découper mais en 8 en France on a du mal à toucher à la légende Mbappé et après on dit oui on ne sait pas traiter nos stars dès qu'il va partir à l'étranger mais parce qu'à l'étranger il ne va pas être pareil c'est ça aussi qu'on ne dit pas c'est-à-dire qu'en France il se permet des choses que jamais de la vie ne se permettra au Real Madrid où il sera dans une là j'ai un doute encore une fois les 6 premiers mois il n'y a pas de soucis il va être nickel il va faire ce qu'il faut en plus il s'est déjà parlé espagnol ça va être super il suffit qu'il soit sur le banc 2 matchs de Suède par exemple parce que Vinicius par exemple qui va jouer dans sa zone préférentielle moi j'attends de voir en fait c'est le héros mais je veux dire au Real Madrid en Espagne on connait tout ça un petit peu comment ça se passe Vinicius il s'en est pris de partout Karim Benzema j'en parle même pas ça a été très difficile il y a eu des époques très difficiles au Real Madrid tout le monde Carlo Ancelotti Zinedine Zidane Kylian Mbappé il ne va pas être épargné quand ça va mal se passer ils vont la tour retourner c'est sûr au début moi je pensais comme toi Gary je te parle avant 2022 je pensais comme toi je pensais que avant justement l'épisode de 2022 parce qu'on parle beaucoup nous on a le prisme Paris Saint-Germain Kylian Mbappé apprend au jeu au PSG c'est vachement bien ce qu'il a fait au Real Madrid là-bas pour son club de cœur bien sûr ce qu'il a fait au Real Madrid justement le fait que le Real revienne après toute l'histoire du train de passer qu'une fois etc ça me laisse un peu plus douter sur le fait que tout ne lui sera pas pardonné je pense qu'il pourra avoir une certaine flexibilité une certaine liberté comme il l'a au PSG moins ça c'est clair c'est certain mais je pense qu'il y aura quand même un truc il ne sera pas complètement complètement tranquille le mec qui t'envoie un texto j'arrive il arrive deux ans après on a un problème sur le j'arrive Damien tu veux finir tu veux clôturer là-dessus ben vraiment en fait je suis entièrement d'accord avec Damien juste je suis entièrement d'accord avec Damien très bonne conclusion d'ailleurs dans la vie c'est dans la vie en règle générale une bonne histoire de fin que s'il y a victoire en Ligue des Champions tout autre scénario moi il met un triple du coup ça va faire beaucoup de mollet à mettre mais il met un triplet il met un triplet en finale de Ligue des Champions mais je scanderais son nom mais franchement tous les supporters du Paris Saint-Germain et après il s'en va et puis c'est comme ça et puis en fait c'est bon nous on a une finale de Ligue des Champions mais le reste franchement on s'en foutra mais je pense qu'il n'y aura jamais cet attachement mais tu as raison les Jeux Olympiques annulés je ne sais pas quoi la Femme Olympique qui tombe dans la scène tout ça n'aura strictement rien à faire évidemment ça risque de ne pas se passer comme ça mais voilà vraiment et je pense qu'il le sait sa legacy au Paris Saint-Germain maintenant c'est quasiment que maintenant que le championnat il a fait tapis voilà c'est ça c'est vraiment sur cette Ligue des Champions en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a fait la même chose à Monaco il a réussi à se faire détester par une partie des gens à Monaco en partant je vous invite je ne le fais pas souvent mais je vous invite à un peu de lecture c'est un article de l'équipe assez long et complet ça a été sorti le 16 mars dernier sur avant-bappé comment se sont passés les adieux de Michel Platini avec la France je vous laisse aller regarder cet article qui est excellentissime et ça vous fera voir que la France a hué Platini notamment le parc voilà que les supporters des Verts les avaient vraiment mauvaises et que c'était il n'y a peut-être pas les réseaux sociaux j'étais pas né il est parti gratuit Platini oui oui il ne touche rien et en plus il fait courir Arsenal je découvre ça il fait courir Arsenal pendant des plombes Arsenal pense le prendre et en fait il se barre à la juve et en fait il leur fait un coup de salut je me tiens non franchement allez-y c'est parfait je voulais conclure là-dessus je pense que c'est le plus simple voilà 100% PSG la tribune c'est terminé pour aujourd'hui je remercie Émilie Ross Damien Dolle Gary De Jésus et l'ami Romain Bédouc que vous retrouvez demain matin à 8h34 sur l'antenne de France Bleu Paris n'hésitez pas avec les pouces les likes je remercie tous ceux et celles qui ont réalisé aujourd'hui le podcast parce qu'on a débordé on devait rendre à 18h on a attaqué l'enregistrement un peu tard donc on a un peu débordé donc pardon et merci à la team d'avoir pris le relais en tout cas merci à toutes et à tous de nous avoir suivis des commentaires des pouces des likes vous nous dites de quel coin vous êtes ce que vous avez pensé aussi des débats et la semaine prochaine je vous l'annonce il y aura deux tribunes une avant PSG Barcelone et une après le débrief pour bien sûr commenter la victoire du Paris Saint-Germain face aux Barcelonais j'espère que je ne vais pas nous porter l'oeil les amis je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée soirée on se rejoint demain pour PSG Rennes en intégralité demi-finale de Coupe de France à suivre avec le Rico Rabessant-Lintana et avec Miguel de Rennes il est temps de débrancher ce podcast sur les autres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada